Tous les deux projets, c'est à la demande de mon habitant qui nous peut réaliser, comment vous dire, un infini réalisé. Et dans quelques mots, tous les deux projets lient éminemment dans l'intérêt de la population ici à Barclay. C'est une demande qu'ils ont fait depuis longtemps quand on fait que j'y avoue. Le premier projet qu'ils ont inauguré, il coûte à l'Etat, à Melle et au ministère 4,5 millions de roupies. Nous l'avons, ça a le premier projet qu'ils ont inauguré là, ça a l'accès piétonnier là. Il facilite la mobilité de Barclay dans d'autres régions. Avant, on faisait beaucoup d'étours, maintenant ça c'est un short cut pour vous autres. Et on trouve aussi qualité du projet. Et nous nous mettons un fencing qui peut protéger vos habitants. Il y a une seule light, comment vous devez trouver, qui éclaire sa poudre par ça. Et il peut donc permettre que vos habitants de Barclay gagner accès plus facilement à l'intérieur des autres résidences. dans ce qu'on doit rester. Deuxième projet, comment dire, il y a un projet qui nous fait démarrer maintenant. C'est un projet encore plus important pour un habitant. Depuis longtemps, comment vous devez trouver, quand on fait un métro, quand le gouvernement fait un métro, ça traque là, comment vous devez trouver une coupe Barclay. L'autre côté, il n'est pas à peu près huit minutes ou bien treize minutes pour aller dans des roncs qui sont différents. Mais alors, depuis longtemps, ce projet est là, il y a une table qui fait donc que nous va faire un crossing sur le trac pour aller de l'autre côté. Et ce n'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Deux fois, il fait ça dans Floréal et dans Belrose. Et aujourd'hui, donc, avec le budget qui nous fait passer, et nous remercions le ministère des Finances, nous fait une donne, mêlent avec nous, 25 millions d'euros pour le projet. Là, un expert, un ingénieur qui travaille dans le design. Le projet, c'est une coûte à peu près 11,5 millions d'euros. C'est un projet qui nous fait inquiéter à long terme et nous fait un service de la terre de l'Etat, nous fait investir dans les travaux que nous devons trouver. Et le purpose du projet, c'est qu'il augmente le ridership. Comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire là. La station de Saint-Louis, que nous devons trouver, c'est une station assez spéciale. C'est-à-dire là, l'officier de mêlent, c'est-à-dire qu'il y a des autres travaux que nous devons faire avant, pour permettre d'avoir accès à cette station-là. Mais aujourd'hui, donc, le projet qu'il nous peut faire peut davantage permettre d'habitants de Saint-Louis et aussi d'employés de la zone industrielle d'avoir accès au métro. Donc, pour augmenter le nombre de passagers de rail des chiffres qu'on nous gère en anglais, c'est-à-dire que de ça, nous fait un projet-là. Métro, on connaît un projet de presque 19 millions d'euros, donc 11 millions d'euros, une mille ajoute à la somme qu'il nous a dépensée, qu'il nous a investie, donc, pour faire sa facilité-là aux habitants de la région. Merci. Merci.